Chaque année, la ferme du Merisier produit environ 1000 pommes de plus que sa concurrente, la ferme de la Rivière. Cette année, le froid hivernal a fait chuter les récoltes d'environ un tiers. Les deux fermes ont donc compensé leur perte en achetant la même quantité de pommes aux fermes des régions voisines. Comparez la quantité de pommes disponibles dans chacune de ces deux fermes et justifiez votre réponse. Ils ont acheté la même quantité de pommes et on va définir quelques variables. La quantité de pommes produite à la ferme du Merisier, on va appeler ça M comme Merisier. On appelle M la quantité de pommes produite habituellement par la ferme du Merisier. Pour ce qui est de la ferme de la Rivière, la quantité de pommes qui produisent d'habitude, on va appeler ça R comme Rivière. Donc on appelle R la quantité de pommes produite habituellement par la ferme de la Rivière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ces quantités M et R dans l'énoncé ? On nous dit que la ferme du Merisier produit habituellement environ 1000 pommes de plus. J'aurais pu mettre que M égale R plus 1000, mais ça n'aurait pas été précis. On nous dit environ 1000 pommes de plus, ce n'est pas exactement. En tout état de cause, je sais que la ferme du Merisier produit plus de pommes que la ferme de la Rivière. Donc on va déjà écrire ça comme ça. On va écrire que M, le nombre de pommes produites par la ferme du Merisier, M est supérieur à R. Voilà, la ferme du Merisier produit plus de pommes que la ferme de la Rivière. Combien exactement, je ne sais pas, mais je vais déjà me contenter de ceci. D'accord ? Voilà ce qui se passe dans une année habituelle. Maintenant, pour cette année-là, pour cette année dont nous parlons, on nous dit que le froid hivernal a fait chuter les récoltes d'un tiers. Chuter les récoltes d'un tiers, ça veut dire qu'ils ont produit moins de pommes que d'habitude. Et chuter d'un tiers, ça veut dire qu'elles ont donc produit les deux tiers de leur récolte. Quand on a un tiers en moins, il nous reste deux tiers. Si je vous donne un exemple avec X, par exemple, quand je prends un nombre X, que je lui en retire un tiers de X, il reste bien deux tiers de X. D'accord ? Donc, de la même manière, si je veux faire chuter d'un tiers les récoltes M et R, je vais les multiplier par deux tiers. Et donc, je multiplie chaque membre de cette inégalité par deux tiers. Et quand je multiplie par un nombre positif, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. J'obtiens donc deux tiers de M et supérieur à deux tiers de X. Donc, même cette année-là, la ferme du Meurisier a toujours produit plus de pommes que la ferme de la rivière. Je peux représenter ça sur la droite réelle. Je sais que M, c'est plus grand que R. Donc, je vais mettre M à la droite de R. Par exemple, M ici et puis R là. Et maintenant, si je dois représenter les deux tiers de M, les deux tiers de la distance entre le point zéro et le point M, ça va me placer deux tiers de M environ, disons par ici. Voilà, deux tiers de M. Et on va faire la même chose pour R. Si les deux tiers de R, où est-ce que ça va être ? Enfin, ça va être environ deux tiers de la distance entre zéro et R, par ici. Voilà. Donc, maintenant, on a bien représenté la situation pour cette année particulière. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que maintenant, les deux fermes achètent des pommes. Achètent la même quantité de pommes. Cette même quantité, on va lui donner un nom, comme on a fait pour les autres quantités. On va par exemple appeler A. D'accord ? Donc, nous écrivons, pour nous expliquer, on appelle A la quantité de pommes achetées par chacune des deux fermes. Voilà. Et donc, on va voir maintenant combien de pommes chaque ferme va avoir à vendre. Chaque ferme va avoir à vendre les pommes qu'elle a produites, plus les A pommes qu'elles ont achetées. Donc, je vais rajouter A aux deux membres de cette inégalité-là. Et je vais avoir, donc, A plus deux tiers de M, et supérieur à A plus deux tiers de R. Je ne vais pas changer le sens de l'inégalité avec une addition. D'accord ? Donc, voilà. A plus deux tiers de M, ce qu'a à vendre la ferme du Merisier, est plus grand que A plus deux tiers de R, ce qu'a à vendre la ferme de la rivière. Voilà. Ce qui répond à la question posée. Maintenant, si je veux continuer à représenter ça sur la droite réelle, eh bien, je vais représenter par un segment, un petit peu en dessous, cette quantité A de pommes qu'ont achetées chacune des deux fermes. et je vais partir de deux tiers de M et je vais rajouter cette quantité A. Voilà, comme ceci. Et je vais partir de deux tiers de R et je vais aussi rajouter cette quantité A. Et les points auxquels j'arrive, ce sont les points A plus deux tiers de M, la quantité de pommes que la ferme du Merisier a à vendre, et A plus deux tiers de R, la quantité de pommes que la ferme de la rivière a à vendre. et je m'aperçois également sur la droite réelle que la quantité de pommes que la ferme du Merisier a à vendre est supérieure, et plus grande, que la quantité de pommes que la ferme de la rivière a à vendre. Ce qui répond donc à la question posée. de pommes que la ferme de la rivière a à vendre. Sous-titrage FR ?